Vous avez été des millions voire des milliards à m'envoyer cet effet là et il est extrêmement compliqué à réaliser comme tu as pu le voir dans cette introduction ce n'est pas exactement le même effet que j'ai réalisé c'est compliqué d'avoir quelque chose de précis parce que cet effet là mérite beaucoup de travail et c'est plutôt cool qu'au final je n'ai pas trop réussi parce que je vais te montrer un petit peu ma méthode et la vraie méthode et crois moi c'est pas du tout la même chose tu vas voir on va bien se marrer commençons par ma méthode comment j'ai fait alors tout d'abord j'ai pris un plan de moi en train de mourir littéralement sur le sol donc la caméra bouge et ça nous oppose déjà un premier problème quel est ce problème et bien c'est le parallaxe c'est la caméra qui se déplace donc dans l'environnement et ça c'est très compliqué pour entruster quelqu'un qui disparaît pourquoi et bien parce qu'on va devoir passer par un procédé qui s'appelle la projection et donc pour m'effacer j'ai fait un tracking 3d de ma caméra avec le logiciel boujou et ensuite j'ai exporté mon tracking sur le logiciel 3ds max et ensuite j'ai créé un sol et un mur et sur ces deux plans j'ai appliqué une texture que j'ai caméra mappé qu'est ce que ça veut dire ça veut dire qu'on va le projeter la texture via la caméra ça va être un projecteur et du coup on va pouvoir donc projeter la texture et ensuite j'ai rendu ça et j'ai fait un masque tout autour de la zone où il ya mon acteur et du coup ensuite mon acteur est effacé c'est comme ça qu'ils procèdent au cinéma ils utilisent la technique du caméra mapping sauf que moi c'est fait un petit peu la zeub et on voit très clairement que c'est du caméra mapping via la qualité du sol qui est dégueulasse alors oui c'est fait en quelques heures encore une fois parce que j'ai fait cette vidéo en 24 heures celle que tu es en train de regarder c'était le rush c'était éprouvant j'ai failli abandonner plein de fois une fois que j'ai effacé mon acteur j'ai dû faire une simulation de fluide donc dans 3ds max avait le plugin fumafix j'ai pris un cylindre et je l'ai animé en même temps que quand je tombe ensuite dans fumafix j'ai dit que ce cylindre là aller émettre de la fumée et voilà ça fait une simulation de fumée ensuite j'ai récupéré l'information de vélocité de cette simulation ça veut dire la vélocité c'est l'information de vitesse et de direction de notre fumée pour prendre cette information là et la transférer vers des particules particules donc voilà ça fait des espèces de petits points c'est rigolo voilà c'est des particules mais nous on veut qu'il y ait des espèces de petits morceaux comme des espèces de cendres voilà pourquoi j'ai utilisé un script pour 3ds max qui permet de générer des débris tu peux générer des débris de briques de cailloux n'importe quoi mais moi j'ai pris des débris de shrapnel c'est des espèces de petits morceaux un peu courbés et ça me fait penser un petit pas des cendres donc j'ai pris ça et j'ai transféré cette forme sur mes particules et là bim on a nos particules qui bouge ensuite j'ai rendu les particules je les ai mis sur mon plan où il y avait moins effacé j'ai mis play et ça marche tout simplement donc encore une fois ce n'est pas très précis dans le fait vous allez voir c'est beaucoup plus complexe que cela donc voici le résultat final de cet effet encore une fois je vous le repasse c'était rapide c'était cool voilà maintenant regardons la vraie technique comment ils ont fait au cinéma bon avant de regarder cette séquence il ya un spoiler donc si tu n'as pas vu avenger regarde pas cette vidéo parce que sinon ça va te spoiler bon je pense que si tu regardes cette vidéo là ça veut dire que tu as vu le film du coup dans cette séquence on voit nick fury au volant de sa voiture d'ailleurs là tu peux voir c'est en fait un fond vert oui bon comme d'habitude et ensuite il sort de cette voiture il voit un hélicoptère qui commence à s'écraser sur le bâtiment d'ailleurs voici la 3d c'est complètement fou ensuite il se retourne et il voit sa collègue en train de se défragmenter et partir en morceaux donc là le gars il commence à briller et il commence à marcher il ya plein de gens qui commencent à partir en poussière autour de lui et là lui aussi commence à partir en poussière alors comment ils ont fait ça parce que moi j'étais au cinéma j'étais vraiment en paix j'étais comme ça je faisais c'est trop bien fait et c'est le cas c'est vraiment trop bien fait je me suis dit mais comment ils ont réussi à faire un tracking dans cette espèce de plan séquence est complètement fou et bien voici la réponse les effets spéciaux de cette séquence ont été réalisés par rise une compagnie qui réalise donc des effets visuels sur les films et donc la séquence que je viens de montrer de fin fait 1750 frames précisément oui j'ai trouvé des chiffres et ils ont réalisé cette séquence sur huit semaines ce qui est quand même déjà pas mal mais pas beaucoup vu la qualité du machin et donc au début ils ont tourné ce plan avec nick fury mais ils se sont dit ça va être un petit peu compliqué et on va pas obtenir ce qu'on veut voilà pourquoi tout simplement tout est en 3d enfin tout l'environnement est en 3d il ne reste plus qu'en partie nick fury de réel et donc pour le faire partir en morceaux ils ont utilisé le logiciel houdini la compagnie rise a d'abord reçu un modèle 3d qui venait du film captain america le soldat de l'hiver donc de nick fury donc ils ont reçu un modèle qui ont servi déjà sur notre film donc c'est de la réutilisation pour aller beaucoup plus vite et ensuite ils ont fait de la rotomotion c'est quoi ça veut dire qu'ils ont pris le modèle 3d et ils l'ont animé parfaitement sur la silhouette vidéo ça veut dire que si je fais ça et bien le modèle 3d va devoir faire ça exactement millimètre près c'est insane ils ont dû aussi copier ses expressions faciales mais aussi le pli de ses vêtements pour être vraiment précis parce que quand il part un morceau il faut que tout marche parfaitement bien donc c'est ça où il ya du boulot de dingue c'est complètement fou et c'est là où tu te dis que ben personne en fait même toi 90 19% des gens qui regardent cette vidéo ne pourront jamais refaire cet effet là avec un tel taux de précision ensuite pour faire fragmenter le personnage et le faire partir en morceau ils ont utilisé le logiciel ou digne comme je te l'ai dit et ils ont fragmenté donc ce modèle 3d ensuite ils ont animé ça avec des particules pour que tout marche bien et le tour était joué donc encore une fois même là ils ont utilisé de la projection ils ont projeté en fait sur le modèle 3d les textures de la vidéo donc de nick fury pour qu'il y ait vraiment ses propres textures même ensuite quand nick fury tombe un morceau on voit la caméra se baisser et se tourner vers son beeper donc où ils appellent captain marvel et là on voit la caméra qui dessine qui tourne et bien même ça c'est de la 3d ils ont fait la photogrammétrie du sol ils ont fait le modèle 3d du beeper enfin tout était en 3d donc au final ça me rassure parce que quand j'ai vu ce plan là je me suis dit mais mec mais comment ils ont fait un tracking comment ils ont réussi un tel niveau de détail et bien tout simplement parce que tout était en 3d donc c'est beaucoup plus facile comme cela voilà maintenant j'espère que tu en sais un petit peu plus sur cet effet là donc encore une fois j'ai fait de mon mieux pour reproduire ça en quelques heures donc c'était très compliqué mais le but de cette vidéo c'est vraiment de vous montrer la différence de qualité qu'il y a au cinéma hollywoodien et chez nous nous avec nos propres logiciels ce qu'ils font eux ça nous dépasse totalement on est vraiment des merdes littéralement donc là j'espère quand même que ce petit effet là t'a plu si tu veux me soutenir il ya le lien de mon youtube dans la description et tu peux aussi acheter mes packs pour me soutenir en attendant on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo c'était atom ciao et on